il n'est pas surprenant que les réactionnaires est une conception réactionnaire du travail féminin mais il est extrêmement surprenant de rencontrer dans le camp socialiste une conception erronée qui consiste à exiger la suppression du travail des femmes le problème de l'émancipation des femmes c'est à dire en dernière instance celui du travail féminin est un problème économique les socialistes doivent avant tout savoir que l'esclavage social où la liberté repose sur la dépendance ou l'indépendance économique il n'est pas permis à ceux qui combattent pour la libération de tout le genre humain de condamner la moitié de l'humanité à l'esclavage politique et social par le biais de la dépendance économique de même que le travailleur est sous le joug du capitaliste la femme est sous le joug de l'homme et elle restera sous le joug aussi longtemps qu'elle ne sera pas indépendante économiquement la condition sine qua non de cette indépendance économique c'est le travail si l'on veut faire des femmes des êtres humains libres des membres de la société à part entière au même titre que les hommes il ne faut ni supprimer ni limiter le travail féminin les travailleuses qui veulent accéder à l'égalité sociale n'attendent rien pour leur émancipation du mouvement féministe bourgeois qui prétend lutter pour les droits de la femme c'est une construction bâtie sur le sable qui ne repose sur aucune base sérieuse les travailleuses sont absolument convaincus que le problème de l'émancipation des femmes n'est pas un problème isolé mais qu'il fait partie de l'ensemble de la question sociale la question de l'émancipation des femmes est née avec les temps modernes et c'est la machine qui l'a engendré l'émancipation de la femme cela signifie la complète modification de sa position sociale une révolution de son rôle dans la vie économique les anciens modes de production avec leurs moyens de travail imparfaits enchaîner la femme à la famille et limiter son champ d'action à son foyer au sein de la famille la femme constituait une main d'oeuvre extrêmement productive elle fabriquait presque tous les objets de nécessité courante la machine a mis fin à l'activité économique de la femme dans la famille la grande industrie fabrique tous les articles à meilleur prix plus rapidement et en plus grande quantité que ne pouvait le faire l'industrie individuelle qui ne disposait que d'outils imparfaits pour une production à très petite échelle c'est la raison pour laquelle la ménagère du bon vieux temps a presque totalement disparu la grande industrie a rendu sans objet la production à domicile de biens destinés aux membres de la famille cet état de choses a libéré la femme de la dépendance économique vis-à-vis de l'homme la femme travaillant dans l'industrie ne pouvait plus dans la famille constitue un simple appendice économique du mari force économique indépendante de l'homme elle a pris à se suffire toutefois cette indépendance ne profite pas pour l'instant à la femme elle-même mais au capitaliste parce qu'il détenait le monopole des moyens de production le capitaliste s'est emparé de ce nouveau facteur économique et l'a utilisé à son avantage exclusif libéré de sa dépendance économique vis-à-vis de l'homme la femme est passée sous la domination économique du capitaliste d'esclave de son mari elle est devenue l'esclave de son employeur elle n'avait fait que changer de maître elle a toutefois gagné au change sur le plan économique elle n'est plus un être inférieur subordonné à son mari elle est son égal si le travail des femmes abouti à des résultats contraires à sa tendance naturelle le système capitaliste en est seul responsable il est responsable du rallongement de la journée de travail alors que le travail féminin devrait conduire à la réduire il est responsable du fait que le travail féminin n'est pas synonyme d'augmentation des richesses de la société c'est à dire du mieux être de chacun de ses membres mais seulement d'augmentation du profit d'une poignée de capitalistes et simultanément d'une paupérisation massive et croissante abstraction fait des motifs économiques ce sont avant tout des raisons de principe qui s'opposent à une interdiction du travail féminin à toute tentative dans ce sens les femmes doivent opposer la résistance la plus vive et la plus justifiée car elles savent que leur égalité sociale et politique avec l'homme repose uniquement sur l'indépendance économique que leur permet le travail hors du foyer comme nous ne voulons absolument pas séparer notre cause de celle des travailleurs en général nous ne demandons aucune protection particulière si ce n'est celle que le travail en général exige du capital nous n'admettons qu'une seule exception au profit des femmes enceintes dont l'état exige des mesures particulières dans l'intérêt de la femme même et de sa progéniture nous nions qu'il existe une question féminine spécifique nous nions qu'il existe un problème spécifique des travailleuses nous n'attendons notre pleine émancipation ni de l'accession des femmes à ce qu'il est convenu d'appeler les professions libérales ni d'une éducation identique à celle des hommes ni de l'obtention des droits politiques les pays dans lesquels existe le suffrage dit universel libre et directe nous montre qu'en réalité il ne vaut pas grand chose le droit de vote sans liberté économique n'est ni plus ni moins qu'un chèque sans provision si l'émancipation sociale dépendait des droits politiques la question sociale n'existerait pas dans les pays où est institué le suffrage universel l'émancipation de la femme comme celle de tout le genre humain ne deviendra réalité que le jour où le travail s'émancipera du capital c'est seulement dans la société socialiste que les femmes comme les travailleurs accéderont à la pleine possession de leurs droits pour me soutenir financièrement vous pouvez faire un don les liens paypal et tipeee sont disponibles en description description